La personne est victime et donc il faut l'entendre en tant que victime, surtout quand elle n'est pas responsable de l'accident. Et notre rôle, c'est le rôle de l'association, c'est-à-dire le conseil, le renseignement, la défense. En règle générale, les personnes ont du mal à comprendre la prise en charge par la sécurité sociale qui indemnise les séquelles soit par un capital, soit par une rente et la prise en charge de l'assurance qui, elle, ne va pas indemniser la même chose que la sécurité sociale parce que c'est la loi, ce qui est normal, mais tous les préjudices. Alors là, c'est le préjudice douleur, esthétique, agrément, perte d'emploi éventuelle. L'indemnisation, bon, elle s'est nettement améliorée ces derniers temps avec un rapport qui a fait beaucoup parler de lui et qui continue toujours à faire beaucoup parler de lui, c'est le rapport d'Antillac, mais qui a quand même permis l'indemnisation maintenant de 21 préjudices. Ce qui est important dans un dossier d'accident de trajet de travail, c'est l'accompagnement par un expert en réparation juridique parce qu'à partir du moment où on a une très bonne expertise, où tous les préjudices sont pris en compte, on a une meilleure indemnisation. Moi, j'ai tendance à dire, et on le ressent très fortement chez les victimes qui viennent nous voir lorsqu'elles perçoivent l'indemnisation, c'est qu'elles ne se sentent jamais complètement indemnisées du préjudice qu'elles ont subi.